bonsoir chers publics de facebook j'espère que vous allez bien je laisse quelques secondes aux algorithmes de vous informer que je suis en ligne notre mère christine au stage cultivatrice de bonheur sur son profil qui accompagne les mères qui ont mis leur vie entre parenthèses et qui ont surtout mis leurs rêves dans un placard ou dans le fond d'un tiroir et qui ait plaisir à accompagner justement ces femmes à ressortir leur rêve pour qu'elle les réalise aujourd'hui live un peu politique même beaucoup je viens de partager j'ai vu ça il ya quelques heures bonsoir je vois qu'il ya quelqu'un qui se connecte bienvenue sur le live donc j'ai découvert il ya quelques heures que la cour suprême des états unis avait supprimé le droit de l'avortement comme un droit qui était acquis sur la totalité des états et qui renvoyait donc aux différents états bonsoir perrot merci d'être sur le live j'espère que les expositions se passe bien en ce moment je sais plus c'est je crois que c'est monaco le salon donc les états unis viennent de mettre de faire un pas de 50 ans en arrière en supprimant le droit d'avortement des femmes et en renvoyant le choix de décider de ce point à chacun des états cette décision a été prise par un groupe dans lequel il y a des hommes déjà rien que pour le principe pour moi c'est inadmissible uniquement les femmes peuvent décider de ce qui concerne leur corps en aucun cas un homme n'a le droit là dessus en aucun cas un homme ne peut décider si une femme a le droit d'avorter ou pas c'est le choix de la femme et ça c'est vraiment c'est vraiment impossible de supporter un truc comme ça d'accord en france on a simone veille qui s'est battu entre 71 et 74 pour faire passer sa loi en france le droit à l'avortement est accepté cependant il n'est pas inscrit dans la constitution donc un truc comme il arrive aux états unis pour être très bien arrivé en france et si si je vous parle de ça ce soir c'est parce que moi j'ai avorté d'accord j'ai avorté après les trois enfants que j'ai eu le couple se cassait la figure complètement ça devenait de plus en plus toxique c'était de plus en plus lourd à supporter je ne supportais plus les contraceptions stérilets pilules ça me rendait malade et j'étais déjà très malade enfin des soucis de santé qui traînaient etc et comme le couple de toute façon battait de l'aile on peut pas dire qu'il y avait grand chose sous la couette sauf que je me suis retrouvée enceinte une fois et donc il était hors de question pour moi d'accepter un quatrième enfant c'était hors de question j'avais j'avais quasiment pas de revenus on était en difficulté financière émotionnellement c'était la catastrophe totale c'est pas possible d'accueillir un enfant dans ces conditions là et donc j'ai décidé d'avorter donc j'ai fait la demande au médecin le rendez vous a été fait avec mon ex conjoint de ce moment là et lui était contre cet avortement et le médecin lui a dit très fermement monsieur vous n'avez pas voix au chapitre ce n'est pas à vous de décider c'est à madame de prendre la décision et seule la décision de madame compte votre avis ne rentre pas en ligne de compte dans ce choix il a été très ferme là dessus ceci dit au niveau de l'hôpital de châteaubriand sur lequel j'ai été super accompagné par l'équipe de femmes au niveau du service de planification par contre la personne qui devait intervenir pour me faire une anesthésie générale pour éviter d'avoir à souffrir parce que je peux vous dire qu'un avortement c'est pas c'est pas une balade de santé d'accord l'anesthésiste a fait valoir son droit de retrait pour clause de conscience donc je n'ai pas eu d'anesthésie d'accord ça a été fait juste avec des comprimés pour éviter la douleur donc autant vous dire que non c'est pas confortable et quand on fait ce choix c'est pas un choix non plus qui se fait de gaieté de coeur d'accord parce que alors je suis pas catholique acharnée je suis croyante je suis baptisée pour moi la vie c'est sacré maintenant la vie c'est sacré de l'accepter comment dire d'accepter une nouvelle vie dans la sienne dans la mesure où les conditions sont réunies et quand les conditions sont pas réunies pour moi c'était juste inconcevable d'accepter cette nouvelle venue donc je souhaitais vous partager ça parce que quand quand je vois ce qui se passe aux états unis quand je vois que des milliers de femmes vont se retrouver en difficulté vont mettre leur santé en jeu parce que là sur les prévisions qu'ils annoncent il ya à peu près 50% des états donc 25 états qui risquent d'interdire l'avortement c'est une catastrophe c'est un c'est un retour en arrière c'est c'est quelque chose de dramatique en fait pour les droits des femmes sur la planète alors que dans d'autres pays justement ils finissent par accepter ce droit à l'avortement parce qu'il ya énormément de batailles de femmes mais voilà aux états unis ben voilà grand retour en arrière et et du coup le truc n'est plus acquis qu'est ce qu'on peut faire par rapport à ça bien c'est reprendre son pouvoir en tant que femme d'accord parce que c'est la femme qui a le pouvoir sur elle et j'ai passé des années dans une relation toxique où j'ai laissé mon pouvoir à l'autre parce que voilà je ne savais pas comment ça se passait je ne savais pas comment faire autrement j'avais un exemple familial qui était que ma mère a laissé le pouvoir à mon père et mon père a pris le pouvoir enfin bon bref il ya eu tout un tout un bordel au niveau de la relation qui était assez un vrai sac de nœuds donc il ya beaucoup de femmes qui pensent qu'elles n'ont pas le droit de reprendre leur pouvoir et j'ai partagé il ya pas très longtemps avec une une jeune femme très dynamique et algérienne qui est très cultivée puisque voilà elle a fait des études supérieures etc elle elle travaille elle a une activité professionnelle et elle dit bah non mais mes belles soeurs elles ont pas le droit de travailler alors qu'elles ont fait des études universitaires et de quel droit on interdit à une femme de travailler d'avoir une d'exprimer son potentiel de contribuer c'est pas possible d'accord c'est la femme qui décide de ce qu'elle veut faire de là où elle veut aller de comment elle veut exprimer son potentiel etc et dans le monde dans lequel j'ai mis le pied depuis le mois novembre alpha femme donc de toutes ces femmes magnifiques qui développent leur potentiel etc il ya quelque chose qui est aussi très très important que je vous partage c'est que le développement de ce potentiel ne se fait pas au détriment des hommes c'est à dire que les hommes ils sont embarqués pour ceux qui le veulent et les connaissances le développement de ce potentiel il est partagé avec les hommes d'accord c'est pas les femmes qui décident de prendre le pouvoir sur les hommes c'est fini ça il y a eu pendant très longtemps si on remonte dans l'histoire de l'humanité il y a eu une période de matriarcat et c'est pour ça que le patriarcat est arrivé dessus c'est parce qu'il y a eu un moment où les femmes avaient pris le pouvoir sur les hommes et les mener en bateau résultat retournement de la situation les hommes ont repris le pouvoir patriarcat est arrivé avec des choses encore beaucoup plus violente maintenant c'est complètement différent c'est à dire que les femmes reprennent le pouvoir les femmes reprennent le pouvoir sur elles elles reprennent le pouvoir sur leurs décisions sur leur choix sur leur vie et d'ailleurs il ya j'ai j'ai découvert en discutant voilà quand on discute avec des personnes qu'on rencontre sur le secteur de nior où il y a énormément de centres de gestion d'assurance il ya sur nord poitiers sur ce secteur là il ya plein de il ya plein de centres d'assurance il est mutuel de poitiers à nior il ya un terme mutuelle assistance enfin il ya plein de centres donc avec plein de postes qui sont tenus par les femmes donc où les femmes sont libres financièrement elles ont leur autonomie financière et bien le taux de divorce est beaucoup plus grand parce qu'elles reprennent leur pouvoir alors le divorce n'est pas forcément la solution mais quand l'homme cherche à maintenir le poids sur madame et refuse qu'elle évolue la bloc pour les sorties la ridiculise etc etc c'est pas tolérable et c'est pour ça qu'il est important que les femmes reprennent leur pouvoir reprennent leur souveraineté voilà coucou je vois qu'il ya du monde qui arrive c'est important que les femmes reprennent leur souveraineté et évidemment aux femmes c'est important qu'elles éduquent aussi bien leurs garçons que leurs filles aussi bien les filles à être souveraine de leur choix à être souveraine de qui elles sont sans copier les garçons c'est fini ce temps là on arrête de faire comme les mecs comme dit Marilyn Monroe vouloir être l'équivalent d'un homme c'est vraiment avoir manqué d'ambition quelque chose dans ce goût là et oui parce qu'il ya une autre énergie qui existe à développer une énergie féminine une énergie de bienveillance de partage de contribution d'expansion surtout qui est juste énorme alors que les hommes ils vont développer une énergie de de conquête c'est à dire moi ce que j'ai pas le voisin là donc je vais lui prendre coucou Sophie voilà c'est ce qu'on voit en ukraine d'accord alors que mais il ya autre chose qui est possible d'accord on on peut se développer sans piquer dans l'assiette du voisin on peut se développer et faire preuve de créativité c'est infini moi je enfin je suis stupéfaite dans le groupe dans lequel je fais partie de voir mais toutes ces femmes de voir tout ce qu'elle crée d'accord et c'est limité c'est totalement illimité voilà Sophie t'en fais partie tu vois moi aussi j'espère que tu as bien bossé tes trois piliers moi je vais m'y mettre juste après c'est infini donc cette bagarre homme femme elle est en train de j'ai l'impression que c'est les dernières cartouches qui sont en train d'être tirés avec ce ce choix aux états unis de d'interdire enfin de remettre pas d'interdire en fait c'est de remettre le choix aux différents états de décider si l'avortement est autorisé ou pas c'est à dire ça va séparer le pays en deux va y avoir des états qui auront le droit dans lequel les femmes auront le droit d'avorter il ya des états dans lequel ce sera interdit malheureusement les femmes qui sont dans les états où c'est interdit n'auront peut-être pas les moyens de se déplacer jusque dans les états où c'est autorisé donc cette guerre homme et femme elle est en train de comment dire de tirer ces dernières cartouches parce que le monde change les femmes changent les femmes reprennent leur pouvoir reprennent leur souveraineté ce qui va permettre aussi parce que en tant que femme on accompagne nos hommes à faire de même voilà moi depuis trois ans plus trois ans maintenant que je suis avec jean ça a été un de mes objectifs dès le départ dans la relation surtout je ne prends pas le pouvoir et je ne me laisse pas prendre le dessus ça a été posé très clairement verbalement entre nous deux parce que je savais que j'avais ce cette déviance et c'est pour ça aussi que la relation toxique quand on est dans une relation toxique on est deux à être responsable c'est à dire qu'on a un fonctionnement qui est inconscient et naturellement ouais tu mets j'ai pensé comme toi que cette décision américaine était les derniers coups de feu d'un monde ancien c'est à espérer maintenant il va y avoir encore sans doute plusieurs derniers coups de feu dernier coup pour essayer de survivre de ce monde ancien mais voilà il faut que ça s'arrête et donc je disais oui quand on est dans une relation toxique c'est parce que souvent on a un fonctionnement qui est qui est bancal qui est pas correct qui fait que on va aussi contribuer à la toxicité d'une relation et comme j'avais déjà travaillé en thérapie par rapport à ça avant de me remettre en couple bien c'est quelque chose que je connaissais donc j'ai prévenu mon chéri surtout si jamais j'ai tel comportement avec toi avec toi surtout tu me le dis j'ai partagé ça d'ailleurs dans la masterclass on l'a partagé ensemble parce que c'est des choses dont on se rend pas compte pourquoi parce que c'est un fonctionnement qu'on a eu on a vu chez nos mères on a vu des fois chez les personnes autour de nous on a vu chez d'autres femmes et c'est un comportement qui est vraiment catastrophique et pas plus tard qu'hier encore je parlais de cette communication que j'ai avec mon chéri où on a une communication qui est claire voilà ce matin je m'apprête à vider la vaisselle il me dit non laisse je vais m'en occuper ok voilà c'est bon je vais faire autre chose il n'y a pas de sous-entendu c'est à dire il dit pas je vais m'en occuper pour dire je vais m'en occuper et puis après il va pas le faire non il s'en occupe et il le fait si je dis à mon chéri vas-y mon chéri prends la dernière grosse étrille parce que je sais que tu aimes ça moi je prends la plus petite et ben c'est parce que c'est ok avec moi il va pas dire mais non mais attends je te laisse la grosse etc et puis enfin des trucs à se tordre l'esprit ben non 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 on est clair sur ce qu'on dit on est clair sur ce qu'on partage on est clair sur la façon dont on fonctionne et c'est ça qui permet de bien fonctionner entre hommes et femmes d'arrêter de se faire des nœuds au cerveau de se faire comme nous a dit notre formateur hier une hernie cérébrale alors je connaissais l'hernie discale je connaissais l'hernie abdominale je sais plus d'ailleurs c'est un autre nom mais l'hernie cérébrale je la connaissais pas donc éviter de se faire une hernie cérébrale en se faisant des nœuds au cerveau et en essayant d'avoir une communication complètement bizarre ben non on peut faire autrement voilà donc je vais vous remettre le lien pour les personnes qui l'auraient pas vu la masterclass justement sur les communications de couple parce que c'est important et aux états unis voilà au niveau de cette cour suprême neuf personnes seulement sont décisionnaires pour tout un je sais pas combien il sont de millions d'habitants aux états unis neuf personnes seulement qui décident c'est assez enfin ça semble ridicule quoi de dire mais attends mais comment neuf personnes peuvent décider de la vie de millions de personnes c'est voilà c'est quelque chose qui est plus qui n'est plus acceptable en fait dans les fonctionnements d'aujourd'hui chacun est souverain dans ses choix dans sa vie et c'est ce que je partage ce que je transmets au fur et à mesure et si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes partagez-la sur ce je vous souhaite une excellente soirée très bon salon des arts Pérotte l'artiste et les belles les belles peintures bonne soirée Sophie aussi au plaisir de se retrouver lundi soir peut-être pour travailler ensemble et puis bah tout le monde bonne soirée aussi bon week-end coucou Duncan viens faire un coucou ah bah t'arrives un petit peu tard je termine le live donc bah écoute je te laisserai retourner regarder en replay ravi de te voir passer ici j'espère que ça se passe bien à Nîmes dans ta nouvelle maison on voit les travaux qui avancent et tout c'est top c'est chouette voilà grosse bis tout le monde bonne soirée bon week-end et à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à